Un carreau de trop Il était une fois Un triangle Rectangle A, O, C Rectangle en haut Un jour il s'est cassé Il s'est cassé en quatre morceaux Le vert, le jaune, le rouge Et le bleu Et ces morceaux Avaient envie de se déplacer Le morceau vert Est allé en bas Il avait envie Du même triangle Le morceau bleu Il est allé en haut Donc ils ont échangé leur place Comme on dit Ils ont commuté Le morceau jaune Tiens, il s'est déplacé ici Et le morceau rouge Ou rose si vous préférez Il s'est déplacé L'espace qui restait Et qu'est-ce qu'on constate Qu'est-ce qu'on constate Il y a un carreau de trop Le tout petit carreau qui est là Un carreau en trop Après cette bougeotte Bizarre, non ? Bizarre, car les triangles A, O, C et A' O' C' Sont les mêmes Isométriques, comme on dit Quelle est la longueur de O' A ? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 O' A Égale 13 Et O' A' 13 aussi C'est le même triangle En droit L'autre O' C et O' C' Ça fait toujours 5 2, 4, 5 O' C' égale O' C' Égale 5 Comment ça se fait Qu'en déplaçant les 4 morceaux Il y a un carreau de trop Est-ce qu'il y a Quelque chose de louche ? Quelque chose d'exact ? Comment on résoudra ? Et peut-être qu'il y a quelque chose Dans l'alignement des points ABC Peut-être que les points ABC Ce ne sont pas alignés Voyons, voyons Si les points Si ABC Étaient Alignés Alors Constatez que BD et AO Sont tous les lieux perpendiculaires AOC Donc elles sont parallèles Autrement dit On peut écrire Le rapport du théorème de Thalès BD Sur AO Deux êtres égales A qui ? A CD Sur C O Si on croit bien sûr Les indications sur la figure Alors qu'est-ce qui devient ce rapport ? BD 5 Sur AO 13 Égal CD 2 Sur CO 5 Est-ce que ces rapports sont vraiment égaux ? 5 fois 5 5 fois 5 5 fois 5 25 13 fois 2 13 fois 2 13 fois 2 26 Conclusion Ces deux rapports ne sont pas égaux Et donc par contraposé Les points A, B, C Ne sont pas alignés Autrement dit Il y a un creux Quand on remet Les morceaux Allons-y Remettons-les A, A, B L'autre Le vert Bon, ce n'est pas la peine de mettre les deux autres morceaux Donc ici, c'est un petit creux Mais tout petit On a du mal de le voir à l'œil nu C'est une illusion d'optique Parce qu'en fait, il y a combien de carreaux au total ? 13 fois 5 13 Fois 5 Divisé par 2 65 divisé par 2 Voilà Donc il y a 32,5 carreaux entiers Et si on rajoute 1 C'est juste 1 sur 32 C'est une toute petite augmentation Et là, regardez Si je mets le bleu là Et le vert ici Le triangle est un peu bombé Il est un peu gonflé Comme on dit, on est gonflé Certaines gonflitudes, ça nous fait Que le petit carreau apparaît Comme par miracle On compare enchantement Voilà Cette illusion d'optique C'est rien d'autre Un avertissement à propos De la rigueur en mathématiques La rigueur, ce qu'on voit à peu près C'est tout un programme C'est tout un programme qu'on doit suivre Dans la vie et dans les maths Dans les maths et dans la vie Une deuxième solution C'est la suivante C'est la suivante Ici, on a vraiment Deux triangles Et deux Figures avec Un, deux, trois, quatre, cinq, six côtés Alors, l'air du triangle D'où à vert Si on compte les petits carreaux Cinq fois deux Base par hauteur Divisé par deux Cinq fois deux divisé par deux Ça fait cinq Donc l'air de ce triangle C'est de cinq Petits carreaux L'air de ce triangle Le bleu Deux, quatre, six, huit Huit fois trois Vingt-quatre divisé par deux Douze Donc l'air de ce triangle C'est douze petits carreaux L'air ici C'est évident Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept Sept petits carreaux Huit petits carreaux Bien Et pareil, bien sûr Il y a six, sept Douze, douze carreaux Cinq carreaux Sept carreaux Et huit carreaux Si on ne le dise pas d'autrement Mais Si on a l'impression Et ça, c'est l'illusion d'optique Si on a l'impression Que vraiment Ici, c'est un triangle rectangle Avec les points A B C D Et bien sûr A, C, D Aligné Que ça fasse vraiment un triangle Alors Quelle est son air L'air du triangle A, B, C C'est base fois hauteur Divisé par deux La base c'est Deux, quatre, six, huit Dix, douze, treize Treize Fois la hauteur Deux, quatre, cinq Divisé par deux Ce qui donne Trente-deux, cinq Petits carreaux Si je prends comme unité d'air L'air d'un petit carreau Celle-ci Mais combien ça fait Si j'additionne les airs De ces quatre figures Cinq Plus sept Plus huit Plus douze Égal Vingt Plus douze Trente-deux Trente-deux Petits carreaux Constatez la différence À cause de ces différences On peut tirer la conclusion Que les points A, D, C Ne sont pas alignés Ne sont pas alignés Autrement dit Ici C'est incurvé A, D, C C'est vraiment incurvé Mais on ne va pas à l'œil nu Et ici Quand on a rajouté Ce petit carreau Les points Obtenus A' D' C'est bombé Mais cela A l'œil nu On ne va pas On ne va pas Conclusion Faites gaffe Aux illusions d'optique